Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On va faire 4 brisages PA sur différents items fournis par un abonné. Merci à lui parce que ça fait plusieurs jours qu'il m'a MP pour faire ses brisages et on a un petit peu eu du mal à trouver un moment où on était tous les deux dispo et merci pour sa patience. Donc on commence par un casque d'Ilyseal. Je pense d'ailleurs qu'on sera amené à faire d'autres brisages sur des casques d'Ilyseal prochainement puisqu'il m'en faut pour PVP, donc j'en ferai aussi de mon côté. On a ici un jet qui est plutôt élevé à la base avec quand même les stats à 94, ce qui est plutôt un problème. On va espérer que les stats baissent à 90 ou 91 avant que le PA saute parce que si le PA saute avec les stats hautes on ne pourra pas les remonter. Sinon sur le reste le jet est vraiment très très clean. On a la prospection mais il m'a dit qu'il s'en foutait, ça doit être pour du PVP je pense. C'est parti, on va commencer je pense par une Pasa. La Pasa là c'est la rune la plus intéressante que je peux mettre sans toucher la valeur max de la ligne mais c'est un peu une grosse rune si ça casse le PA direct avec les stats à 94 là c'est peut-être un peu trop risqué. Je vais commencer par une toute petite rune, voilà c'est ça qu'on veut. Il m'a dit qu'il voulait un focus plutôt sur l'agilité s'il faut choisir une ligne en premier. J'aimerais juste en fait avoir un... Oh là là ! Je ne voulais pas mettre la Pasa parce que je ne voulais pas que le PA saute avant qu'on passe à moins d'agil pour que je puisse remonter. Donc là on peut choper les 100 de chance mais l'agilité va poser un gros problème. Je vais lui demander ce qu'il veut que je fasse. Je peux éventuellement forcer la PAS H mais ça risque vraiment de bouffer tout le puits. Et ça peut être très embêtant. Là limite le G était trop haut pour tenter le PA. Ça a l'air d'être du G qui a été fait manuellement. Je le soupçonne. Dans les cas là j'aurais tendance à recommander de laisser les stats au plus bas en fait. Carrément à 61 pour pouvoir moduler avec de la Pasa. Oui il me confirme à l'instant que c'est remonté manuellement. Je peux forcer la PAS H à 97. Mais c'est extrêmement risqué. Ou alors on se contente de 94 mais c'est un peu dommage. Peut-être à la limite le plus sage serait de viser un gros G avec le perf pour du haut. Du coup pour de la revente. Mais il me dit non je peux essayer sur la J. Ok bah écoutez on va forcer la PAS H. Il y a des grandes grandes chances qu'on défonce tout le puits là dessus et qu'on n'est absolument rien. Et qu'on du coup on foire le brisage. Mais 94 d'Aji c'est vraiment trop faible pour un brisage comme celui-ci. Le proprio de l'item me confirme qu'il veut qu'on force la PAS H. Donc c'est parti. 10 20 Bon bah dommage. Si seulement ça avait pu faire un moins 3 d'Aji au lieu du moins 3 chances. C'était sûr. C'était le cas de figure le plus probable que ça fasse ça. On aurait pu avoir un crit dès le début. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Auquel cas on aurait pu sauver le brisage. C'est vraiment dommage parce que le G encore une fois était magnifique de base. Mais trop haut sur les stats pour faire du brisage. Donc là je m'adresse à toi comme je sais que t'es sur le stream. Si tu veux faire ce genre de choses. Je vois que tu t'es appliqué sur le G parce que le G il est vraiment haut sur le reste. Il baisse les stats. Mets les stats entre 70 et 80. Et continue à faire des G très soignés sur toutes les autres lignes. Et tu pourrais te permettre de te bouffer la moitié de ton puits pour gérer les stats. Et comme ça tu peux tomber beaucoup plus facilement sur des bonnes congruences en fait. Et c'était vite le cas de figure où là bon bah. Il y avait 94 d'Aji de base. Ça saute sur 94 d'Aji. Et on est un petit peu in the sauce. Bon bah next one. Dommage. On va go. Allez. Cap du Valet Vénard. Pardon excusez-moi. Je voulais vous faire plein de contenu là ces derniers jours. Mais j'avais la voix un petit peu abîmée. Je pouvais pas trop ni stream ni faire des vidéos. Ça commence à revenir mais je suis pas encore au tas de ma forme excusez-moi. Donc Cap du Valet Vénard. J'en ai fait du brisage PA là dessus. Il me dit qu'on vise du NIR perf 45, 46, sagesse mini et la prospection OZEF. D'accord. Ça devrait être atteignable. Là ce qui est très bien c'est qu'on a les dommages R à 17. Donc un petit peu pour la même raison qu'avant avec le problème des stats KP. Si on avait eu les dommages R à 18 et que ça sautait dessus ça aurait été très embêtant. Là à 17 c'est parfait. La sagesse ok. J'allais dire c'est bien que ce soit en dessous de 40 pour qu'on puisse mettre de la Rasa. Mais de toute façon il veut du 45 mini. Donc la limite à la PASA ça se gère dans tous les cas. Ok. En tout cas on est sur un rangé tout à fait propre. Allez on commence. Dommage la J80 c'était plutôt stylé. Là il n'y a pas de difficulté particulière. J'ai presque mis une Rasa. La Rasa ça peut être un plan en vrai. Alors il n'y a pas de pare-poux. Ça va être un soucis ça. Là j'aurais bien aimé une pare-poux. J'aurais bien aimé remonter les répoux au dessus du G minimum. Ok petite coupure. On va prendre des pare-poux. Hop. Bon. On a les pare-poux. On va commencer par en mettre une. Est-ce que j'ai envie de mettre la Rasa maintenant ? La question c'est comment je gère la Vita. La Vita je pourrais à la limite la monter à 438 et y aller à la PAPOD. Evidemment il n'y a pas de PAPOD. J'aurais dû prendre mes runes my bad. Non en vrai ça me paraît un peu greedy. On va mettre d'abord la Ravie. Oh par contre ça ça fait mal. Il faut absolument la remonter. Ok le crit il nous met bien. Je vais demander au propriétaire il vise combien de Vita et d'Agi minimum parce que ça va changer beaucoup de choses. si 78 d'Agi lui convient ou s'il faut passer à 80. Si 78 d'Agi lui convient on peut tenter la Rasa et se permettre de prendre pas mal de puits pour gérer la Vita. Ok il me dit que 78 c'est bon. Donc je vais tenter la Rasa. Ok ça crite. Donc ça casse pas le PA mais je gagne beaucoup de puits sur l'item. C'est ça qui est bien avec les Rasa quand la Sagesse est assez basse. C'est le genre de clic qui peut foirer un brisage mais ça peut aussi nous mettre très très bien. Là ça fait un gros saut stochastique sur la valeur de l'isthème. C'est parfait. Bon. Donc on joue tranquillement avec les lignes. Ce serait bien que la J baisse pas. Ce serait bien que le PA saute relativement vite aussi. Là je suis un peu haut en sagesse pour mettre une Rasa. Ok on a une invoque. Alors ça c'est pas forcément ce qu'on veut mais c'est pas non plus dramatique. qu'on pourra la remettre à la fin. Je pense que je vais profiter de la chute de l'invoque pour sortir une Rasa. Comme ça je bouffe tout le puits d'un coup de l'invocation parce que la Rasa pèse autant qu'une invoque. Ok. Ça c'est tenté. Ma vita est très bien comme ça. La Lover est facile à passer. Par contre il faudrait vraiment que le PA saute un jour. Parce que... Bon c'est limite limite. C'est encore gérable. Il va falloir qu'on ait un peu de réussite sur les grosses runes. L'item a beaucoup beaucoup baissé avant que le PA saute. Ça a été assez capricieux. J'ai deux de puits. Plus 94... 95 pardon. 97. J'ai 97 de puits. Bon j'imagine que 76 d'Aji ça va être trop bas. Il va nous falloir un crit Rasa en vrai je pense. Ça va être compliqué là. Il y a beaucoup beaucoup de runes, de lignes à récupérer. On va commencer par un petit crit. Je vais en mettre la J vers les dos pardon. A 17. Allez Lara vie. Nice le crit. Ok ça ça nous met très bien. Il n'a pas énormément de runes mais ça devrait le faire. On va mettre une petite rune chat. Ok on a le moins 5. Bon la vita est déjà magnifique. Il faut gérer la J maintenant. Et ensuite il va falloir passer une Rasa. Ah il me dit on verra la J à la fin. Mais si on veut la retoucher c'est maintenant. Il vaut mieux la retoucher maintenant pendant que l'item est pas trop haut. Parce que l'avantage c'est que la Rasa passera mieux. Et je pourrais récupérer l'over avec une rune repère qui me fera le moins 6. Je pense qu'on peut se permettre de Rahage. La question c'est est-ce qu'on bourrira la Rasa. Mais comme il m'a dit que la sagesse il ne voulait pas que ce soit forcément très maxé. On peut se dire on monte l'agilité. Il faudra passer la Pado qui va être un peu compliqué. Et après la sagesse on la limite on dira la Pasa. Avec ce qu'il nous restera. Ok moins 20 c'est tout à fait correct. Du coup là l'avantage c'est que je peux faire comme ça. Parfait. Ok là on est très bien. Allez là Pado c'est le moment le difficile du FM là. Nice. Bon ça se passe très bien je suis content pour lui. Et là je peux juste lui monter le reste. Quoique il met G52. Je peux soit tenter le beau jeu et mettre une Rasa maintenant. Je vais lui demander s'il préfère les petites lignes en bas ou si la sagesse est plus importante pour lui. Si il préfère la sagesse on peut remettre une Rasa maintenant. Le plus safe c'est de mettre d'abord les lignes du bas et ensuite de monter la sagesse avec ce qui reste. Et le beau jeu c'est tenter le crit Rasa ou le succès notre Rasa. Et ensuite espérer avoir assez pour monter le reste en bas auquel cas là ça fera un gros gros item. Ok il me dit d'abord les lignes du bas. On va commencer par l'esquive PM qui passe. Ok moins 7. Je pense que là vu comme c'est parti bon il ne faut pas parler trop vite mais... Ok bah voilà. J'ai parlé. J'allais dire... Oh la vache. On s'est fait maravé là. J'allais dire on aura peut-être une Tenta Rasa malgré tout mais en fait les paripou nous ont dit non. Ça ne t'arrive pas ça. Moins 4 il nous reste 11 soit une Passa qui passe. Il reste 2 avec lesquelles on ne peut pas faire grand chose malheureusement. Bon bah c'est un peu bas en sagesse par rapport à ce qu'il voulait. Mais le reste est extrêmement clean. C'est quand même un item qui est très dur à faire. Maintenant il faut remettre l'invoque. Hé 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 oui. Fallait pas l'oublier celle là. Bon les invoques est-ce que c'est important sur Dufus en 2022 ? C'est une question à se poser. Pour l'invoque les amis une fois que ça tombe pendant le brisage il n'y a pas d'autre choix que de la remettre à la fin. Par contre il n'y a aucune autre façon de faire. Là vous voyez qu'on n'arrive pas à monter assez haut. Si j'avais remis l'invoque avant c'était un massacre et c'était la fin du brisage. Bon bah l'invoque est-ce qu'on l'a ? On n'a pas l'invoque. Aïe. Next item. Dommage. Franchement il n'était pas trop mal. Le Funespadon. Très belle coiffe. Très utile dans la méta en plus. La question étant est-ce qu'il veut toutes les lignes ? Moi les Funespadons en général j'en ai besoin de certains avec Donutre. Et de certains sans Donutre. Ça dépend des persos sur lesquels c'est censé être joué. Déjà je vais lui demander s'il veut le Donutre. Il me dit nir perf priorité à la force. Bon je pense qu'aussi il est pris au force et volet de neutre sur moi. J'attends sa réponse mais pour l'instant on va commencer tranquillement à chatouiller les lignes. Petit de haut. Ok. Je vais passer ça maintenant je pense. Ok. Ok il me dit qu'il veut les deux neutres. Donc on met les deux neutres. Ok c'est pas mal du tout. J'ai joué safe. Ce leur est un de mes items typiquement parce que moi je m'en fous de faire 15 brisages sur mon item. J'aurais mis de l'hepa pour essayer de monter à 71. Puis 81. Mais du coup faut over. Ensuite enlever l'over. Ça peut bouffer beaucoup de puits. Là on est pas mal du tout. On peut viser du 78 secur. Je lui demande quand même s'il veut que je tente le beau jeu à aller chercher les 80 mais bon. Ça peut complètement pouvoir aller le brisage alors que là on est quand même plutôt bien. En termes de puits on a 96. Ok. Parfait il me dit que 78 stats c'est très bien. Donc on va commencer par l'avita. C'est le seul truc un peu tricky à gérer. Ok moins 20 c'est tout à fait correct. A tous les coups il a pas de pod. Evidemment. Aïe 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 les gens sont pas sérieux de nos jours. Est-ce que j'y vais à la ruine pod ? Bah bien sûr. Bon bah on coupe et puis on reprend quand il y a la ruine pod. Ok. On va go. Une répoue. Parfait le moins 10. Nickel. Hop là. On a 76 restantes. On va mettre tout de suite les stats. J'aurais bien aimé un crit mais on n'a pas d'échec c'est déjà bien. On va mettre les rez. En 24. On va mettre la fuite. Moins 4. C'est un jet énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. L'item est très très chaud à faire. Bon ça fait mal ça. Il m'a dit prio doter. Doter est neutre. Ça fait très très mal là le... Le moins 15 sur le 2 nôtres qui passe pas. Nice. Je suis content pour lui. Ok. Il reste 3 du coup. Je vais recompter parce que là on va être à 1 prêt. Et comme on a interrompu le effet mais on l'a repris. J'ai pas envie d'avoir fait une erreur. Donc on a 96. Moins 20. Moins 20. Moins 24. Moins 4. Moins 20. 5. Il reste 3. Ok. On peut surmettre une pas faux. On peut surmettre 3 runes faux. Pas faux ou triple faux. Pas faux. Elle peut passer en succès neutre mais c'est extrêmement faible en chance. Elle peut surtout passer en crit. Les faux peuvent passer en crit. C'est vraiment dommage qu'on ait pas pu juste avoir le 2 haut en plus. Ça aurait fait step up la beauté de l'item et sa valeur marchande aussi. Mais là c'est déjà très très fat. C'est un item qui est très joué et qui est très très dur à faire. Allez on va tenter une pas faux. Qui passe pas. Ok il reste 0. Pas de regret. On a utilisé tout le puits. Bon. On est à 1 dommage haut d'avoir un item magnifique. Et vraiment qui a une grosse grosse valeur. Mais sachant qu'il voulait un mode vraiment très accéter. Je pense qu'il est très content. C'est quand même une très très belle réalisation ici. Ça s'est très très bien passé. Et bravo à lui d'avoir proposé des jets aussi haut de base. Bon. Les deux premiers n'ont pas été très glorieux. Mais celui-ci est vraiment chouette. Il nous reste un item à faire. C'était quoi déjà ? Un joyau. Ceste de guerre. J'étais sûr. J'allais dire à tous les coups c'est un ceste. C'est marrant parce qu'il m'en faut en plus. Décidément. On a l'air d'être assez synchro sur les items dont on a besoin. La connexion. Bon. Petit brisage sur ceste. Ça fait toujours plaisir. C'est un item qui n'est pas très compliqué à faire. Hop. Bon. Le jet est beaucoup plus bas par contre là. Comparé aux autres. C'est parti. Hop. Le crit. Et le PA qui saute. Ok. La sagesse c'est bien. En vrai, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On est à 94. On est à 94. On est à 94. Plus 4. On est à 94. On est à 94. On est à 94. comme ça et on la gérera à la fin si on a du puits. Alors en revanche, il dit 58 d'intel. Parce que moi là, l'intel, j'ai juste envie de mettre un giga over intel que je récupère sur la pavie. mais bon, c'est peut-être un peu de l'overkill. Parce que là, il y a un monde en double rhein et pavie quoi. Mais bon. Après, on a beaucoup de puits. On est assez large. Il faut bourriner la pavie par contre. La pavie, elle est compliquée à passer à ce stade. Mais là, il n'y a pas le choix. Ok, il me dit si tu le sens, vas-y. Ok, j'y vais. Allez. Pour le beau jeu, déjà le crit qui régale. Ok, ça, ça régale moins. Moins 30. Il faut un succès neutre. Allez, il faut la pavie maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moins 24. Ok, pas de panique. On peut encore gérer le reste. Il faut le crit. Moins 10. Oh, le crit là qui passe derrière nous, mais très très bien. Ah. Ok, ça, c'était pas prévu. Il reste 6. Après, allez, raison troll en vrai. Oh, dommage. On va pas pouvoir avoir le 2 crit et le 2 feu. On s'est pas fait régaler. C'était peut-être un peu trop ambitieux en vrai, le Rhiné. Hmm. Bon. 2 crit ou 2 feu. On peut encore avoir le crit 2 feu et le succès neutre 2 crit. Ah. Il reste 1. Bon, on ira nulle part. Manquant un 2 crit pour que ce soit stylé. Enfin, stylé. Pour moi, du 27 sagesse sur cet item, c'est un peu bas. C'est quand même pas un item très dur. Dommage que le jet de départ était aussi bas, mais... J'admets que les Rhiné étaient un peu ambitieuses. Je voyais le truc se passer un peu mieux que ça. Dommage qu'on ait juste pas le 2 crit. Bon. Ça reste quand même tout à fait correct. Puis ce qui est bien avec cet item, c'est que c'est des items qui sont tellement surjoués dans la méta que... À tout moment, t'en refais un autre, lui tu le mets HDV à un prix correct et... Et ça part instant. Il me dit tant que le 2 crit, succès. Le crit, 2 crit. Alors moi, ça me plaît. Ça me plaît, le jouer comme ça, mais... Je demande confirmation quand même. Ok. Il me dit qu'il est sûr, il veut un crit, 2 crit. Ah. Je dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Bon. De toute façon, il va en faire d'autres. Faut viser un tout petit peu plus haut sur le jet. Et en principe, là-dessus, ça se fait même avec du 30 sagesse sécure. Bon. Il y a quand même le finesse pardon qu'on a sorti qui est très très chouette. Objectivement, ça aurait été mieux de ne pas grid l'intel et d'accepter le 58. Miya culpa, je reconnais. Mais bon, c'est pas fait régaler derrière sur les échecs, mais bon. On aurait pu sécuriser plus. Les amis, c'est la fin de ce quadruple brisage. J'espère qu'il vous a plu. Merci encore une fois à... C'est Juro Akashi de nous fournir ses items, ce contenu. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous mes liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Petit bonus, passage d'une rune de transcendance patate au cri sur un 4 feuilles G parfait pour aller sur mon ioptère PVM. Magnifique. C'est magnifique.